On peut garder cette intériorité pour écouter ce texte qui ouvre ce bref satsang. Et après le satsang, on ira donc partager en petits groupes pour ceux qui veulent. La thématique d'aujourd'hui étant converser avec Dieu, c'est-à-dire maintenant discerner particulièrement entre les messages authentiques que l'on reçoit par l'intuition et les projections mentales. Je vous dis ce texte de Swami Kriyanandai tiré de son livre L'intuition pour les débutants. Lorsque nous observons le monde qui nous entoure, nous découvrons une célébration de la vie dans l'univers. Les étoiles brillent, les oiseaux chantent, les enfants rient et les arbres dansent avec le vent. Avec toute cette beauté et cette diversité qui nous entoure, nous aspirons parfois à nous sentir davantage partie prenante de tout cela. Nous voulons chanter en harmonie avec la musique des sphères. Hélas, ce qui se passe trop souvent, c'est que nous ajoutons de la discorde en adhérant catégoriquement à nos propres mélodies, celles générées par l'ego. Il existe cependant un moyen pour nous de trouver ce chemin, de nous sentir partie prenante de cette réalité plus vaste, et donc de savoir ce qui est juste pour nous en tant qu'individu. Cette voie implique de s'ouvrir et de devenir réceptif à des potentiels de conscience plus élevés en nous-mêmes, et donc de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Il s'agit de développer notre propre sens de l'intuition. L'intuition est la capacité innée de chacun à percevoir la vérité directement, non par la raison, la logique ou l'analyse, mais par une simple connaissance intérieure. C'est le sens même du mot intuition. Savoir ou comprendre de l'intérieur. Alors on a parlé la semaine dernière, donc samedi dernier, de ce dont on a besoin pour pouvoir, par notre intuition, nous relier avec notre guide, ce qu'on peut appeler notre maître intérieur. On a parlé dans ce dernier satsang, samedi dernier, de l'équation, un petit peu, des trois éléments qui sont importants pour pouvoir justement rester accordé avec ce guide intérieur. Je rappelle ces trois éléments, la maîtrise de soi pour un certain calme aussi, une continuité dans notre effort d'ajustement. Puis ensuite, justement, l'ajustement lui-même, c'est-à-dire se mettre sur la fréquence du guide, comme quand on passe un coup de téléphone finalement, et puis rester sur cette fréquence pour recevoir les messages. Et enfin, la conscience des pensées pour rester dans ce flux d'échange entre lui et nous, entre le guide et nous-mêmes. Et pour aussi rester conscient de ce flux et non pas de partir avec les pensées. Alors, cette semaine, pardon, je veux dire aujourd'hui, on va regarder plus exactement comment discerner. Parce que la difficulté finalement, ça va être de faire la part des choses. Quelquefois, on va vouloir recevoir un message et prendre le temps, comme on l'a fait, comme on a vu la dernière fois, on peut aller un petit peu sur la colline. C'est-à-dire, c'est une image pour dire, on se retire un petit peu de nos activités de la vie de tous les jours. Et puis là, on prend le temps de faire le calme, d'ouvrir cette perception intuitive, de s'ajuster, d'être conscient des pensées et de poser ensuite des questions et de recevoir des réponses. Mais une question qui se pose, qui est importante, c'est est-ce que ces réponses ou est-ce que ces messages viennent en fait de la bonne source ou est-ce que c'est des projections du mental et ça, c'est une problématique importante avec laquelle Soumy Kriyananda, en fait, il en parle beaucoup, il traite beaucoup de cette problématique parce que c'est à la fois essentiel de faire confiance à cette intuition qui est en nous et en même temps, c'est important de remettre en question, d'observer, de discerner pour reconnaître la vraie de la fausse intuition. Alors, ça peut paraître comme un peu ésotérique parler de l'intuition, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours, presque tout le temps, sans s'en rendre compte. Si on observe, par exemple, un domaine de notre activité, de nos activités, où on a de l'expérience, on va se rendre compte que l'intuition, elle fait partie en fait de notre fonctionnement dans ce domaine-là. Je parlais une fois avec un ami de son travail et puis il me disait qu'il se disait lui-même pas du tout intuitif. Et puis en parlant en fait de son travail, il se rendait compte que s'il l'utilisait constamment, mais dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que là où il se sentait à l'aise, là où il avait de l'expérience et aussi une certaine autorité, littéralement dans la position qu'il avait, son intuition était naturellement présente. C'est-à-dire qu'il pouvait deviner qu'est-ce qu'il clochait dans telle machine, par exemple, ce qu'il allait devoir faire pour la réparer ou des choses comme ça. Et ça se passe pour nous dans tous les domaines qu'on aime et dans lesquels on a un peu d'expérience. Ça va être dans la cuisine pour certains, pour d'autres dans la musique, pour d'autres dans... Voilà, quelle que soit la chose. Donc la question, c'est pas vraiment est-ce qu'on a de l'intuition. En fait, on en a et on s'en sert, mais est-ce qu'on peut en devenir conscient et est-ce qu'on peut l'utiliser de manière déterminée, de manière intentionnelle ? Et aussi, est-ce qu'on veut le faire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut en fait utiliser ce lien avec le guide dans chaque instant de notre vie, pour chaque décision ? Parce qu'on peut voir finalement ce lien avec le guide comme notre plus grande richesse spirituelle. c'est-à-dire, si on compare la qualité de cet appareil avec lequel on est installé, enfin qui est installé en nous, de réception et d'émission, donc d'échange en fait avec le guide, ça dépasse largement ce qu'on pourra faire en termes de technologie extérieure avec les meilleurs ordinateurs, les intelligences artificielles, etc. Là, on peut directement poser des questions, obtenir des réponses, si on apprend à se servir de ça, et on peut l'utiliser pour clarifier en fait les aspects de notre vie qui ont besoin d'être clarifiés, et on peut aussi l'utiliser dans l'action, sur le terrain, pour aller dans la bonne direction, pour que nos actions soient justes. Donc, c'est un petit peu la lampe d'Aladin, c'est la grande richesse, c'est ça que je veux dire avec ça, c'est qu'on a une grande richesse ici, et on peut apprendre à s'en servir. Alors, il y a deux manières principales de se servir de cette intuition, ou de situation plus exactement, une qui va être ce qu'on appelle, donc ce que j'appelle sur la colline, c'est-à-dire qu'on va se retirer, et là, on va prendre le temps de se connecter avec ce guide, avec cette partie divine, et ou avec l'âme, on peut aussi dire l'âme qui vole au-dessus du navire de notre personnalité, et qui voit ce qui se passe dans notre vie, et qui peut nous donner des indications précises. Attention, ne prends pas à droite, mais continue tout droit, ou voilà, tout ce qui a besoin d'être fait dans notre vie, on peut en recevoir des indications précises, et très pratiques. Ça, c'est aller sur la colline, c'est-à-dire qu'on prend le temps de se mettre un petit peu à distance, de poser les questions, et d'agir. L'autre situation, c'est d'être sur le terrain. On n'est plus sur la colline, on est dans la vallée, on est en train d'agir, il y a nos réactions émotionnelles, il y a des personnes, il y a des choses avec lesquelles on doit dealer, et là, au milieu de tout ce brouillard, on pourrait dire, émotionnel et mental, on a besoin quand même d'apprendre à reconnaître l'intuition et agir à partir de là. Donc, ce sont deux situations différentes qui sont d'ailleurs présentes dès le début dans l'enseignement de la Bhagavad Gita. On a besoin d'être à la fois à l'écart de la bataille et en même temps sur le champ de bataille. On a besoin des deux. Enfin, en même temps, en tout cas, on a besoin de ces deux situations-là pour grandir spirituellement. Maintenant, comment voir cette relation avec le guide ? C'est un petit peu comme si on était plusieurs à vouloir remplir une mission, accomplir quelque chose qu'on doit accomplir sur la Terre. C'est comme si on était une équipe. Ici, nous, on est l'agent sur le terrain et puis il y a la base et de la base, en fait, on va recevoir des messages. Et quelqu'un qui est là et qui peut, de cette base, percevoir tout ce qui se passe autour de nous, ce qui est en train de se tramer dans notre vie, ce qui se trame dans la vie des autres, comment on va interagir avec la vie des autres, avec notre environnement et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça se passe pour le mieux ? Et nous, étant l'agent sur place, on a besoin de cette communication. On a besoin de savoir ce qui se passe. En fait, c'est une nécessité absolue. Si on reste avec les cinq sens, ce serait comme de rester dans la condition animale. C'est-à-dire, et encore, les animaux ont vraiment une perception beaucoup plus intuitive que nous, certains devaient, mais ce serait comme ne pas faire appel à la partie la plus élevée de la conscience humaine et en rester à une conscience très brute. C'est-à-dire, on perçoit avec les yeux, les mains, le toucher, la vue, oui, les oreilles, etc. Mais la vraie richesse, elle est ailleurs. Elle est dans cette relation, en fait, dans cette équipe qu'on forme réellement. En fait, c'est cette médium que je trouve très inspirante. Christine André, je crois, je ne suis pas sûr. Si ce n'est pas son nom, tu pourras peut-être me corriger, Alba. Mais en tout cas, qui dit que quand on vient sur Terre, on a un guide qui nous accompagne. On peut l'appeler l'ange gardien, le guide, le maître intérieur, quel que soit le nom. C'est un peu, oui, on a en tout cas ce guide qui nous accompagne et qui va nous guider à chaque instant. C'est-à-dire qu'il est là avec nous et puis, il sait vers quoi on doit aller et il attend que nous, on crée le lien avec lui pour pouvoir nous aider. Et il peut attendre des vies entières avant qu'on s'intéresse à cette relation-là. Et le moment où on va s'intéresser à cette relation-là, ça va lui permettre d'agir beaucoup plus facilement. Au lieu de devoir créer des situations difficiles dans notre vie pour nous ramener dans le bon chemin par la souffrance, il va pouvoir nous parler directement. est-ce que je dois prendre à droite ou à gauche ? On n'est plus obligé d'aller à droite jusqu'à se cogner la tête contre le mur pour voir qu'en fait il fallait arriver à gauche. On va pouvoir lui demander et agir avec une autre fluidité. Cette fluidité, elle est essentielle dans le développement de l'aspirance spirituelle, dans notre évolution spirituelle. Il y a un film qui je trouve illustre bien ça, c'est Matrix. Vous avez sans doute vu ce film, sinon je trouve qu'il est assez divertissant. Et puis il y a un moment comme ça au début du film où le héros est donc dans un call center et il est en train de passer des coups de fil. Puis il reçoit un appel. Et puis au téléphone on lui dit tu es en danger mais cache-toi tout de suite sous la table. En gros, je ne me rappelle plus les détails. Et donc il va se cacher. Et puis en effet dans le film il y a des gens qui viennent et qui veulent en fait le tuer je crois. Enfin qui veulent en tout cas l'attraper et lui faire du mal. Et puis à travers ce téléphone il reçoit des indications précises. Maintenant passe de l'autre côté du mur. Maintenant ouvre la porte. Maintenant baisse-toi. Et en fait cette guidance le guide parfaitement pour le faire éviter le pire. Et ça continue. C'est l'idée de Matrix en fait c'est qu'il y en a qui sont hors de l'illusion et qui le guide de celui qui est dans la dualité. En fait c'est un peu ce symbole cette symbolique de ce qu'on vit de nous. Et donc va l'amener à faire les bons choix à chaque instant. et on peut vraiment voir la chose de cette manière. Ok je regarde l'ensemble des choses à dire. Oui et puis je voudrais témoigner de cette et d'ailleurs c'est ce que je vous invite ensuite à faire dans les petits groupes c'est de témoigner justement c'est à dire qu'on est tous dans des situations on a tous vécu des situations où on a pu recevoir le message de guide et on a pu agir d'une manière qui soit ajustée avec la situation et il y a des moments où on n'a pas trop réussi justement où on n'a pas réussi du tout bien sûr et où on a dû goûter aux conséquences porter la responsabilité de ce qui s'est passé après. Alors ici je voudrais témoigner d'un exemple qui s'est passé dans ma vie et qui illustre un petit peu cette difficulté à discerner et l'aide qu'on peut recevoir pour le faire donc discerner ce qui est vraiment maintenant la juste action. Et donc voilà j'étais dans une une formation dans une école une école de médecine chinoise et dans laquelle j'ai fait ma formation à un certain moment et puis j'étais dans une situation difficile parce que j'étais dans la classe d'un professeur qu'il y avait quelque chose qui clochait pour moi dans sa manière d'interagir avec les élèves dans sa manière de leur demander voilà toi viens ici mets-toi dans telle position voilà les autres regardaient et puis après il y avait un petit peu une sorte de manque de respect et on se mettait à rire de la personne et j'avais toujours l'impression que c'est pas juste il y a quelque chose qui cloche ici et donc voilà je restais toujours à distance mais une fois bien sûr c'est tombé sur moi et le professeur m'a dit toi viens là et donc j'ai pas senti d'élan pour le faire donc je suis resté absolument stoïque immobile silencieux et donc il m'a regardé un petit peu interloqué il m'a dit qu'est-ce qui se passe et j'ai dit non je n'aime pas ça et donc je suis resté simplement voilà moi-même un peu surpris de ma réaction bien sûr il y avait de l'émotion parce qu'on est dans une situation quand même un peu particulière il y a toute une classe qui est là et qui ne comprend pas ce qui se passe pourquoi est-ce qu'on désobéit au professeur puis c'est aussi une personne qui avait de l'autorité qui nous faisait passer des examens bref j'étais un petit peu dans cette situation-là à la fois je sentais que c'était juste mais j'avais une émotion donc là j'avais besoin de discerner rapidement qu'est-ce que je dois faire parce que je ne peux pas laisser la situation dans cette ambiance et donc j'ai posé la question et donc j'ai avec beaucoup d'attente d'attention j'ai fait de mon mieux j'ai essayé de recevoir et j'ai compris en tout cas j'ai reçu j'ai fait confiance à ce que j'ai reçu appelle tel ami et demande lui conseil alors je trouvais ça drôle comme idée parce que c'était vraiment hors contexte je ne savais pas du tout pourquoi je devais appeler une amie qui était vraiment hors de et en fait c'était la meilleure chose à faire j'ai appelé cette amie et je lui ai expliqué rapidement la situation pendant la récréation pendant la pause entre deux cours toujours avec ce professeur et elle m'a dit parle-lui directement c'était ce qu'elle sentait et je me suis dit ben pourquoi pas j'avais vraiment pas pensé à ça et ce n'était pas évident comme idée de faire ça mais en fait c'était sans doute une bonne idée je l'ai fait et les choses se sont très bien passées c'est-à-dire qu'il y a eu à travers cet échange la relation entre nous a pu vraiment commencer et il y a même une sorte d'amitié qui s'est développée avec le temps d'abord il y a eu un respect parce que j'ai été le voir et puis je lui ai dit et puis il m'a parlé et on s'est retrouvé vraiment dans une authenticité une sincérité et à partir de là les choses ont pu changer et vraiment j'ai pu me sentir bien dans son cours et puis il y a des choses qui se sont passées qui étaient bonnes alors ça c'est juste un exemple parmi mille exemples mais où dans cette situation dans laquelle on sait qu'on a besoin de l'intuition on a besoin du guide mais il y a une difficulté pour contacter justement l'intuition recevoir ce qu'on doit faire et le guide nous aide quand même ça c'est important de savoir même si on a du mal si c'est brouillé s'il y a quelque chose demandons quand même demandons demandons et écoutons il y a quelque chose qui va venir nous aider et si c'est juste s'intérioriser pour essayer de comprendre ce qu'il nous dit en soi c'est déjà un pas important c'est déjà quelque chose qui peut nous aider le simple fait de nous intérioriser nous tient un petit peu à l'écart de l'action et tant qu'on est dans un brouillage c'est-à-dire dans un brouillard en fait mental ou émotionnel le mieux c'est de ne pas agir alors je ne veux pas parler trop longtemps aujourd'hui je regarde juste voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire avant qu'on aille dans les petits groupes donc ce que je vous proposerais dans les petits groupes c'est de faire à peu près la même chose c'est-à-dire de voir un petit peu on va prendre le temps ensemble avant d'aller dans les petits groupes pour voir quels sont pour se rappeler d'une situation dans laquelle on a eu justement où on a pu suivre l'intuition ou on n'a peut-être pas pu la suivre mais avant cette dernière lecture de Swami Kriyananda que je trouve éclairante sur comment discerner en exerçant votre intuition au fil du temps vous deviendrez progressivement conscient du type de sentiment qui indique le bon choix ce sentiment est très subtil et sera perçu différemment par chacun d'entre nous même après avoir essayé pendant des années de me mettre au diapason d'une guidance supérieure je l'aborde toujours avec prudence tout d'abord pour reconnaître le type de sentiment qui indique une véritable guidance recherchez trois qualités le calme la clarté et la joie l'intuition repose toujours sur un profond sentiment de calme et de détachement lorsque vous essayez de vous connecter au super conscient demandez-vous si les conseils que vous avez reçus vous agitent si c'est le cas vous pouvez supposer que vous ne faites que suivre vos propres désirs voilà et là Sommikrananda nous parle vraiment de il nous dit en tout cas plusieurs choses qui sont essentielles d'abord que c'est un sentiment très subtil il ne dit pas seulement subtil mais il dit très subtil et donc on a besoin de se familiariser avec ce sentiment-là d'où l'intérêt de méditer régulièrement la phase d'expansion nous permet de ressentir ce calme cette clarté et cette joie intérieure qui sont les signes d'un ajustement efficace un ajustement réel avec cette guidance intérieure en fait si on peut apprendre à rester sur cette fréquence de conscience ou cette fréquence de sentiment on sait qu'on est aligné et à partir de là on peut laisser les actions se dérouler plus spontanément ok et on a cette idée de l'acceptation calme en effet souvent l'intuition va nous dire de faire quelque chose auquel on n'avait pas pensé et qu'on va devoir aussi accepter et quand on l'accepte alors il y a souvent ce calme qui vient sous cet apaisement ok enfin un dernier conseil que nous donne ce micro-ananda c'est le fait d'y aller pas à pas c'est à dire quand on se sert de l'intuition et particulièrement pour les grandes choses dans la vie en fait plus exactement de commencer avec les petites choses c'est à dire de s'entraîner à faire fonctionner notre intuition avec des petites décisions celles où il n'y a pas beaucoup de risques d'une certaine manière donc on va dans un supermarché ou dans un restaurant par exemple puis on se demande qu'est-ce qu'on va manger et là on peut choisir avec notre habitude je sais que j'aime telle et telle chose donc je vais prendre ça parce que ça j'aime ou alors on peut se poser la question avec l'intuition si je laisse de côté mes préférences et mes aversions que me dit mon intuition que me dit mon guin et jouer le jeu je me suis amusé une fois à ça et je me suis régalé dans un restaurant à manger quelque chose que je n'aurais jamais mangé si je n'avais pas fait court circuit dans la manière de décider donc commencez avec les petites choses c'est important parce que pour les grandes décisions quand l'intuition n'est pas encore complètement fonctionnelle c'est à dire qu'on n'est pas habitué à s'en servir constamment il vaut mieux aller demander conseil ou attendre le plus possible retourner souvent demander la question pour obtenir une réponse puis quand la réponse devient stable alors on peut agir on peut faire ce déménagement si c'est un déménagement on peut changer de travail changer de profession etc on s'entraîne d'abord avec les petites choses ok alors je termine avec ça parce que je trouve ça intéressant c'est une dernière lecture de ce Mekrenanda qui parle aussi des attentes dans ce processus donc de l'intuition il est important d'être aussi impartial que possible lorsque vous proposez des alternatives au super conscient ne pariez pas secrètement sur un choix plutôt qu'un autre lorsque la réponse arrive même si ce n'est pas le cheval sur lequel vous avez parié ayez le courage de suivre la réponse après avoir reçu une guidance intérieure de nombreuses personnes rejettent le résultat en disant je ne voulais pas celle-là avec le temps cette attitude va restreindre le flux de guidance que vous recevez dans un dessin animé on voit quelqu'un appeler le ciel y a-t-il quelqu'un là-haut ? une voix tonne depuis les nuages oui mon enfant je suis là la personne demande alors que dois-je faire de ma vie ? la réponse vient je veux que tu vives une vie honnête et chaste la personne fait une pause puis demande y a-t-il quelqu'un d'autre là-haut ? ok c'est un petit exemple des pièges à éviter alors ce que je vous propose maintenant c'est d'aller dans dans des petits groupes que nous aura préparé Alba avec son intuition merveilleuse n'est-ce pas Alba ? j'imagine que tu les as préparés et tu les as préparés et tu les as préparés